Hey ! Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui conserve en fait ma routine teint. Je l'ai déjà fait plusieurs fois mais comme j'ai changé de produit et que surtout vous me l'avez demandé plusieurs fois sur Instagram. Déjà je voulais revenir sur un truc. Ma peau n'est pas parfaite. Quand on voit les photos sur Instagram, moi je sais que j'ai un Samsung Note et il y a le filtre beauté. Donc concrètement quand on prend une photo, la peau est lissée entre guillemets. Donc ça fait toujours plus joli que la réalité c'est sûr et certain. Mais par contre je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer ma routine teint parce que malgré ce filtre beauté, j'ai quand même quelques petites techniques à vous montrer. J'espère que ça vous plaira et je vous donne... Je vous donne rien du tout. Et je vous donne des bonbons. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Alors je commence par m'occuper de ma peau. J'applique donc un sérum hydratant. Alors celui-ci c'est le Hydrance Optimal de chez Aven. Je vous en avais déjà parlé. Je ne le trouve pas on va dire exceptionnel. Mais en tout cas ça aide quand même on va dire pour la tonie de l'hydratation. Et j'applique principalement ici sur cette partie de mon visage qui est la plus déshydratée et qui vraiment va me tirer le plus à la fin de la journée. Une fois que c'est fait, j'ai en fait un nouveau sérum qui est un sérum cette fois-ci équilibrant matifiant parce que comme j'ai une peau mixte, ce sérum là il va m'aider à éviter de briller sur la zone T. Donc celui-ci c'est le Skin Matte de chez Darphin. Et donc je l'utilise surtout principalement sur cette zone là parce que c'est celle-ci où j'ai brillé à la fin de la journée et vraiment ici au coin du nez. Bah pour éviter en fait de sentir cet aspect un peu gras qu'on n'aime pas quoi tout simplement. Une fois que les sérums ont séché, j'utilise comme d'habitude ma crème de jour que j'adore qui est la Aqua de chez Sienne. En fait elle se trouve chez Lidl. Je ne fais que la conseiller parce que je la trouve vraiment vraiment efficace et je l'ai racheté je ne sais combien de fois depuis que je la connais depuis l'été dernier et la Cuidys nuit est vraiment exceptionnelle aussi. Donc j'ai appelé bien sûr par-dessus les sérums. Le seul problème c'est qu'avec le sérum notamment de chez Aven, celui de Darphin ça le fait moins, mais ça a tendance à faire des petites peluches. Je pense que du coup les deux compositions ne fonctionnent pas ensemble. Donc il faut vraiment vraiment faire pénétrer votre crème hydratante si vous faites la même routine teint ou du moins si vous faites le même genre de routine ou si ça vous arrive c'est tout à fait normal, ne soyez pas étonnés. C'est vrai que malheureusement ça peut faire cet effet un peu... Ouais ça fait comme des petites peluches, c'est trop trop bizarre. Je pense que c'est quand... Enfin je ne me suis pas vraiment posée de questions mais j'ai l'impression qu'il y a des matières qui ne vont pas nécessairement ensemble. Et dans ces cas-là, quand vous appliquez le fond de teint, ça peut faire des espèces de petites peluches bizarres. Mais bon, moi j'ai trouvé que si jamais je travaillais vraiment bien bien, que je faisais vraiment rentrer la crème hydratante, ça atténuait cette espèce d'effet désagréable je dirais. Pour le teint à proprement parler, j'utilise en fait la bébé crème de chez Clarins. Alors j'ai des phases où je veux des choses très très couvrantes et des phases où au contraire, voilà, les choses plus légères passent. Mais en tout cas, cette bébé crème, je trouve que c'est une bonne alternative parce que la teinte déjà est parfaite. Ça me donne vraiment un... Elle est vraiment plus foncée que mes fonds de teint habituels. Donc là d'ailleurs, je ne saurais pas vous dire la teinte. Si je la retrouve, je la mettrai en barre d'infos. Là, je ne vois pas le nom. Donc je l'applique un peu partout. Et par contre, oui, pour ceux et celles qui ont la peau déshydratée, vous ne faites pas avoir avec cette bébé crème. Moi je pensais que les bébé crèmes, ça pouvait être hydratant. Mais celle-ci, pas du tout. Au contraire, elle a tendance à assécher. Donc méfiez-vous et hydratez vraiment bien votre visage avant. Ensuite, j'utilise mon Beauty Blender, bien sûr, pour estomper le tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même une couvrance qui est plus que correcte. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me... La bonne alternative. J'utilise aussi beaucoup mon fond de teint de chez Chanel qui est le Perfection Lumière Belvette. Et je trouve que ça se vaut, sauf que le Perfection est beaucoup plus hydratant en fait. Niveau couvrance, niveau... Ouais, voilà, niveau couleur. Moi j'ai la couleur 40 qui est la couleur beige chez Chanel. Et au niveau de la... On va dire au niveau de la couvrance, je trouve vraiment que c'est un effet vraiment kiff-kiff en fait. Donc par contre, la BB Crème, je trouve que par rapport à... Aux Perfection Lumière qui est beaucoup plus fluide, plus fluide, du coup la BB Crème est plus épaisse. Du coup ça nécessite un travail un peu plus long. Enfin bon, ça va, on parle de fond de teint, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il faut toujours plus le travailler en tout cas qu'un fond de teint beaucoup plus fluide. Ceci étant fait, et je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai des cernes qui sont un peu vilaines. En ce moment je teste en fait l'anti-cerne de chez ELF, que je trouve toutefois pas mal. La seule chose c'est que la couleur, alors vous voyez c'est un anti-cerne en stick. La seule chose c'est que la couleur j'ai l'impression que c'est une des plus claires. J'ai pris Ivoire, voilà. Et pourtant je trouve que c'est assez foncé, donc je me dis pour ceux qui ont vraiment une peau très très claire, c'est pas évident. Donc du coup vous voyez, on dirait finalement, bon c'est beaucoup plus rosé. Je pense que je me suis un peu plantée au niveau de la teinte. C'est sûr que c'est plus rosé que mon fond de teint habituel. Mais en fait, par contre j'aime bien la couvrance qu'il procure. Donc ce que je fais c'est qu'en ce moment j'utilise deux anti-cerne. Le premier de chez ELF pour vraiment casser ma cerne un peu violette on va dire. Et pareil j'en applique au Beauty Blender. Il est vraiment 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 sympa. Celui-ci franchement j'ai été agréablement surprise. En plus il est... Enfin c'est pas qu'il est sec, c'est que c'est un espèce de stick. Et du coup moi qui ai l'habitude aux anti-cerne plutôt fluide. Je trouve qu'il marche quand même bien. Mais comme j'aime quand même, il faut le dire, les anti-cerne plus claires. Parce que j'aime bien vraiment avoir le dessous de l'oeil plus clair. Je teste aussi. En ce moment je vous ai dit j'ai beaucoup de nouveautés. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo qui récapitule tout ça. L'anti-cerne Radiance. Voilà l'anti-cerne Radiance de chez Bourgeois. Et pour le coup, je l'aime bien. Mais je suis un peu déçue sur le fait qu'il soit ce coup-ci un peu trop fluide. Du coup j'ai vraiment l'impression qu'il rentre dans les ridules en fait de mon visage. Mais là j'utilise surtout pour le côté illuminant que l'on n'a pas avec l'autre anti-cerne de chez ELF. Parce que la teinte est pour moi bien trop foncée. Mais par contre je le trouve un tout petit peu trop liquide. Et du coup moi qui ai pas mal de petites... Voilà des... comment dire... Des petites ridules en dessous des yeux. Pour que je fasse assez attention au cours de la journée. Que je retapote. Parce que je ne poudre pas en ce moment le dessous de mon oeil. Et du coup il faut que je retapote avec mon doigt au fur et à mesure que la journée passe. Parce que sinon ça fait un effet de matière au niveau des... Au niveau de mes petites... comment dire... De mes petites rides et c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je trouve que voilà le teint est... Enfin je sais qu'en ce moment vous me demandez pas mal comment je fais mon teint. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas grand chose qui change depuis quelques temps. Sauf que les produits forcément au fur et à mesure changent. Ensuite ce que je fais c'est que je dessine mes sourcils. Donc pour les dessiner je commence par utiliser le Brow Kit de chez ELF. Qui est en fait en teinte dark. Je vous explique. En fait il est composé de deux matières. Vous avez de ce côté-ci l'espèce de crème en fait. Et là vous avez de quoi matifier. Mais cette poudre pour moi elle n'est pas du tout adaptée. Donc j'utilise un fard à paupières que je vais vous montrer après à la place. Mais j'utilise par contre le gel pour on va dire redéfinir mon sourcil. Donc il y a un petit truc qui est vachement pratique je trouve. Et honnêtement pour ceux qui aiment bien redéfinir leurs sourcils sans mettre 60€. Enfin j'exagère 60€ mais peut-être 30€ dans un kit. Ça peut valoir le coup. Mais par contre ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas énormément de teintes. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une teinte qui soit un petit peu un peu cendrée en fait. Parce que c'est vraiment la couleur de mes sourcils et il n'y a pas chez ELF. C'est un peu dommage. Donc là j'utilise vraiment pour définir le bord de mon sourcil. Ça me permet vraiment... Finalement cette teinte là, elle se rapproche énormément de la couleur de mes poils naturels. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à mes pinceaux, c'est que celui-ci en fait quand on l'aplatit il est très fin. Ça permet de faire une queue... Merde. Déjà ce qui est bien voyez c'est que si jamais vous vous plantez en 2 minutes avant que ça sèche, vous pouvez rectifier. Mais ça vous permet de faire une pointe... Enfin une queue de sourcil assez parfaite en fait. Voilà pour les sourcils. Je vous ai passé l'étape où je prends de l'anticerne pour un petit peu rattraper ce qui aurait pu déborder parce que... Mais je sais pas, il y a des jours où t'essaies de faire ton sourcil mais t'es comme tout le monde, il y a des jours où ça va pas du tout. Ensuite ce que je fais c'est que bah... J'appelle pas tout à fait ça du contouring parce que moi le contouring pour moi c'est quelque chose d'assez... Je dirais d'assez marqué. Ce que je fais c'est que j'utilise donc ce pinceau que j'aime beaucoup de chez ELF qui est le Powder Brush tout simplement. Il est comme ça et j'utilise en ce moment le Peach Bronze qui est cette teinte-ci qui est pour moi parfaite justement pour réchauffer les contours de mon viage. C'est pour ça que j'aime pas parler de contouring parce qu'un contouring pour moi il y a une marque très très nette. Mais c'est pas vraiment ça, c'est qu'en ce moment je réchauffe vraiment mon teint. Donc j'utilise avec Parsimony parce que ce que je regrette par contre c'est qu'il soit vraiment trop 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 poudreux justement. Donc il faut y aller... Voilà, Parsimony est ton ami j'ai envie de dire. Donc ça je l'utilise déjà sur les contours de mon front. Comme ça. Enfin bon Parsimony ça marche pas à tous les coups puisqu'apparemment j'en ai mis un peu beaucoup mais bon. L'estompe est ton ami aussi j'ai envie de dire. Généralement c'est vrai que sur le front je m'ambiance un peu, je sais pas pourquoi. Heureusement que je peux l'estomper derrière. Parce qu'en fait des fois tu te fais avoir, tu te maquilles à la salle de bain, dans la salle de bain et tu sors, tu t'es ambiancée sur le contour de ton visage. Donc je fais la même chose sur le côté. En fait en faisant des petits ronds comme ça. Mais je veux pas quelque chose de très net en ce moment. Au contraire j'aime bien que ce soit diffus et que ça fasse cet effet un peu plus naturel entre guillemets. Parce que quand on voit tout ce qu'on se met sur la gueule il y a rien de naturel. Mais disons que c'est plus discret, dirons-nous. A condition que ça fasse pas orange à la caméra parce que sinon j'aurais l'air d'une conne. Ce pinceau je le trouve hyper pratique, franchement pour définir le contour du visage. Et pour revenir en fait à l'anticerne de chez Bourgeois, ce que j'aime bien par contre c'est qu'il apporte vraiment de la lumière en dessous de l'oeil. Ça c'est un côté qu'on peut pas lui enlever. Ça rafraîchit vraiment le teint en fait. Et quand je fais ces espèces de mouvements comme ça circulaires, je le fais toujours en remontant. Pas euh... Enfin voilà quoi, je le fais en remontant. Pas grand chose à dire de plus. Donc là par contre tu vois, là vu qu'il y a une démarcation, il faut estomper et pour ça j'utilise ce pinceau-là de Ville Techniques qui va vraiment diffuser la matière sans pour autant la casser en fait. Genre la meuf elle fait la professionnelle. Ensuite, en ce moment j'ai un blush chouchou, mais vraiment chouchou. C'est un becquet de beloche. En fait j'aime beaucoup cette gamme chez ULF. Et c'est le Rich Rose. Je vais vous montrer en fait comment il est. En fait c'est un marronné, marbré et a des sous-tons un peu rouge corail. Et quand on le met, ça a vraiment un effet super sympa. Donc j'utilise, bah en fait du coup c'est un pinceau de chez ULF, le Stipple Brush pour l'appliquer. Et là c'est pareil, il faut faire attention et bien doser parce qu'il est assez pigmenté. Mais je sais pas s'il se verra à la caméra. En fait ça réchauffe vraiment, je l'applique par-dessus l'espèce de bronzer que j'ai mis. Et du coup ça fait pas un effet que marronné, c'est un sous-tons un peu... Enfin je sais pas comment expliquer. Vous voyez en fait franchement il n'y a rien de très défini dans mon nouveau make-up. C'est peut-être ça justement qui fait que ça fait moins moi peut-être. Je sais pas si on le verra. C'est vraiment chouette l'effet. C'est... Ça donne un effet un peu abricoté en fait à votre contour. Moi je suis pas sûre que ce soit très 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 évident. Et du coup comme c'est pas un blush très marqué en couleurs, bah ça donne un effet une bonne mine par-dessus on va dire le bronzer. Sans pour autant faire bronzer puis par-dessus blush. Avec des espèces de très... Bah c'est un peu à la mode et tout. Mais en ce moment j'aime pas trop ce type... Ce type de maquillage. Ensuite... Enfin pour finir je termine avec un highlighter. Celui-ci c'est le Moonlight Pearls. J'ai dit le nom du blush, le Rich Rose celui-ci. Je vais peut-être le montrer plus proche à la caméra parce que je me dis que peut-être en fait ça se voit pas bien. Comme ça. Vous voyez c'est un effet vraiment marbré sympa. Je vais remontrer le... Le... Le beach bronze. Le bronzer que j'ai utilisé. Pareil parce que... Des fois je... Je sais qu'on me reproche de pas bien montrer à la caméra. Hop ! Comme ça. Et l'highlighter bah vous le connaissez c'est un vrai... Pour moi c'est un vrai dupe en fait de l'highlighter chouchou de chez MAC qui s'appelle le Soft and Gentle. Je vais vous montrer. Sauf que le Soft est un peu plus rosé que le LF. Donc le Moonlight Pearls c'est celui-ci. Et voilà le Soft and Gentle. Il y a une légère différence de taille mais déjà à cette taille-là pour le terminer en highlighter j'ai envie de dire allez-y. Faites-vous plaisir. Et donc l'highlighter je l'applique en règle générale avec un pinceau. L'highlighter je l'applique en fait avec ce type de pinceau tout simplement. Je l'applique au bout du nez comme ça. Et je fais un espèce de... C'est ici. J'aime bien que cette partie-là soit illuminée en fait. Cette partie-là en fait. Je sais pas si on le verra. C'est le dessous de l'œil comme ça j'aime beaucoup cet effet-là. L'highlighter on... Enfin tout le monde le met à sa façon. Moi je sais que j'aime bien quand c'est cette partie. Il y en a qui aiment bien quand c'est vraiment très très marqué ici même. Mais moi c'est pas ce que je préfère sur mon visage. Moi j'aime bien qu'il soit dans la continuité en fait de mon... Comment dire ? De mon anti-cerne qui a déjà pas mal illuminé mon visage. Et voilà. Je sais pas si vous verrez. Je vais peut-être un peu forcer pour que vous puissiez bien voir. C'est vraiment un de mes highlighters chou choupi pour le prix. De toute façon je l'ai toujours dit. ELF rapport qualité prix c'est top. Voilà. Et généralement je le mets ici sur l'arc de Kufidon. Voilà pour mon teint. Je continue avec du coup un tuto entre guillemets. Un maquillage que je fais pas mal en ce moment. Comme ça c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage sur ma chaîne. Donc je sais pas si je posterai les deux vidéos ce week-end. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Parce que vous m'avez énormément demandé cette vidéo. Je vous dis ça change pas énormément. Mais des fois il suffit de changer un peu de produit. C'est pas forcément la méthode qui change. Mais à des détails près. Ne serait-ce que où est-ce qu'on met l'highlighter ou des choses comme ça. Bah ça change tout. Et en ce moment je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre au niveau du teint. En tout cas c'est comme ça que je maquille vraiment en ce moment. Tout simplement. Enfin simplement. Lol là c'est pas très simple finalement. Parce que bah voilà. Faut aimer prendre son temps et avoir le temps pour tout ça. Mais voilà ce que j'utilise en tout cas depuis déjà quelques mois maintenant. Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !